Les Américains, les Bostoniens en particulier surtout, soulignent aujourd'hui un pénible, très pénible anniversaire. Il y a tout juste un an, le Marathon de Boston a été visé par un attentat où trois personnes ont été tuées et 260 autres blessées. Joyce Napier. Une cérémonie grandiose peut-être, mais le message reste très simple, très sobre. Boston n'oublie pas. Boston n'oubliera jamais ce 15 avril 2013, ces deux bombes artisanales posées à la ligne d'arrivée, les deux explosions, les trois morts, les 260 blessés. Des victimes comme Patrick Downs. Il était dans la foule ce jour-là avec sa femme. L'explosion leur a arraché une jambe chacun. Ne pas vivre en victime, penser à l'avenir, voilà ce qu'il est venu dire en ce premier anniversaire. Dès le jour de l'attentat, Boston refusait cette étiquette de victime. La terreur ne peut pas gagner. Boston Strong, la ville forte, c'est sa devise depuis. Nous avons vécu une nuit très sombre, dit le maire, mais nous sommes une ville de champions. Deux frères partisans en guerre sainte contre les États-Unis, voilà l'histoire. L'aîné est tué le lendemain. Le jeune Zohar Tsarnaev attend son procès en isolement total. 30 accusations pèsent contre lui. Il est passible de la peine de mort. Cette jeune danseuse est une des 16 victimes amputées. Elle évoque la communauté des amputés de Boston, unie dans l'adversité, dit-elle, dont elle fait partie maintenant, bien malgré elle. Adrienne et d'autres comme elle incarnent bien la devise Boston Strong. Elle dansait. Avant les attentats, elle continue de danser sur une prothèse. Des symboles, des images qui inspirent les médias américains, comme ce spectateur au chapeau, cow-boy, qui a sauvé la vie d'un des marathoniens. 14h49, l'heure de la première explosion. Sous un ciel gris, c'est la minute de silence. Un hommage aux coureurs, aux secouristes. Un hommage à toute une ville qui refuse de céder à la peur. Ici Joyce Naipur, Radio-Canada, Washington. Alors, si vous le permettez, on va revenir sur ces événements tragiques en compagnie de deux femmes qui étaient, il y a un an, aux premières loges du Marathon de Boston. Tout d'abord, j'accueille Marie-Lyne Naud, chirurgienne orthopédiste. Vous faisiez partie de l'équipe médicale à l'arrivée. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et Chantal Gariepi, Suzanne Gariepi, c'est un nom dont je ne devais pas me tromper, c'est bien une vôtre, qui, vous la connaissez très bien, est la météorologue à Radio-Canada et qui, elle, était au Marathon de Boston. Vous avez couru le marathon cette journée-là. Je commencerai avec vous, Dr Naud. Vous étiez à la ligne d'arrivée. Je vous voyais écouter le reportage de Joyce Naipur. Ce sont des émotions, ce sont des souvenirs qui sont encore très, très vifs et difficiles à la limite à soutenir encore aujourd'hui. Oui, tout à fait. C'est des images qu'on a vues en boucle l'année passée. Moi, j'étais exactement dans l'action, dans ces images-là, dans plusieurs d'entre elles. On me voit, en fait, en réalité, les photos. Donc, c'est très difficile à revoir ça, un an plus tard, oui. Quel était votre rôle exactement? Moi, je faisais partie de l'équipe médicale à la ligne d'arrivée. Donc, on était un groupe de quatre orthopédistes. Puis, notre rôle n'était pas très compliqué. En fait, c'était juste de recueillir les coureurs qui étaient un peu déshydratés ou qui avaient un malaise à l'arrivée. Donc, notre rôle était loin de participer à un champ de guerre, si on veut. Parce que c'est ça, ça s'est transformé rapidement en une médecine de brousse. Tout à fait. Vous avez fait face à quoi, exactement? C'était quoi? Une mort de sang? Mais oui, en fait, tout se passait dans une mort de sang sur la rue. Une trentaine de blessés. Puis, c'était toutes des blessures des membres inférieurs, des amputations. Puis, les gens qui étaient amputés, leurs membres étaient à côté d'eux. Des eaux qui sortaient un peu partout. C'est des blessures qu'on est habitués de voir en hôpital, dans une salle d'urgence. Mais d'en voir plusieurs en même temps sur la rue, avec l'espèce d'odeur de bombe qu'il y avait, c'était... On n'est jamais formé pour ce genre de situation-là? Je ne pense pas qu'on n'est jamais formé. Mais honnêtement, si ça me réarrivait, et j'espère que ça n'arrivera pas, mais si ça réarrivait, je pense que je serais plus prête à faire face à la situation. Juste de l'avoir vécu une première fois, je n'aurais pas l'espèce de surprise de la chose. Est-ce que vous considérez, et là, je fais appel à votre humilité, mais est-ce que vous considérez que vous avez réussi à sauver la vie de certaines personnes? Personnellement, je dirais que non. Je pense qu'en tant que groupe d'efforts communs, oui, on a sauvé la vie de plusieurs individus. Aussi, de la première bombe, il n'y a eu aucun décès. Donc, en groupe, on a réussi à tout évacuer les gens. Ceux qui avaient des blessures vraiment qui pouvaient atteindre leur vie, ont été traités très rapidement. Puis non, je ne pense pas que personnellement, je n'ai sauvé personne, mais je pense qu'en groupe, on en a sauvé, oui. Vous, Suzanne, vous avez franchi la ligne d'arrivée. Et là, je pense que c'est à ce moment-là que l'attentat a eu lieu, quelques secondes après. Un petit peu plus. Je suis arrivée un peu plus tôt que ça. Moi, j'ai été chanceuse de 20 minutes parce que, bon, j'avais pas assez. J'en ai fait des marathons. On voit l'heure, hein? Au moment de l'explosion, on va 4h09. J'en ai fait des marathons en 4h09. Et cette fois-ci, bien, j'ai été un petit peu plus rapide. Dieu merci. Et puis, c'est ça. Donc, 20 minutes de chance, dans mon cas. Par contre, c'est en arrivant à l'hôtel. Moi, mes enfants ont dit, maman, viens voir, viens voir. Je dis, oui, quoi. On avait déjà entendu des histoires, mais on n'était pas rendus à 3 morts. On avait le petit garçon qui était décédé. On avait à peu près 10 blessés. Donc, une fois à l'hôtel, mes enfants m'appellent, viens voir maman. Et c'est là qu'ils me disent, on était assis là où il y avait la première explosion. Alors là, ça a pris tout un autre sens, là, évidemment. Ma chance, c'est vraiment 20 minutes. 20 minutes. Et est-ce que vous avez l'intention de retourner à Boston? Parce que, bon, le marathon se rejoue lundi prochain. Est-ce que vous avez l'intention de recourir? Oui, bien, au début, je me suis dit non, je ne retournerai pas. Mais j'avais un temps de qualification. Alors, c'est toujours un petit peu tentant aussi d'en profiter. Et puis, avec le temps, bon, bien, je m'inscris. Et oui, je suis là en fin de semaine prochaine. Vous savez, les marathoniens, on a une détermination. Un gros travail, c'est long avant d'y arriver, de s'inscrire, d'être qualifié. Il y en a qui font ça pendant des années, des nombreux marathons avant de pouvoir être acceptés là. Alors, quand on réussit, on y va. Ça vous fait peur ou vous appréhendez le moment? Non, non, je n'ai pas peur. Je sais que ça va être un endroit très sécuritaire, probablement le plus sécuritaire sur la planète. À ce moment-là, la sécurité a été renforcée. Il y a des caméras partout. L'ambiance va être extraordinaire, j'en suis certaine. Et non, je n'ai pas peur. Et vous, Docteur Nau, vous y retournez également lundi? Oui, tout à fait, j'y vais aussi. Dans les mêmes fonctions? Pas en tant que marathonienne ni dans l'équipe médicale. Mais je vais juste être là pour voir mon équipe médicale l'année passée, voir mes amis en réalité. Pourquoi? C'est important pour vous d'être présente un an plus tard? Oui, extrêmement important d'aller sur le site. C'est un peu comme pour terminer une forme de thérapie post-stress qui a été assez intense l'année passée. Il faut que je sois là pour vraiment le vivre encore une fois, voir que ça va bien se finir, terminer le Marathon de Boston de façon positive, exactement. On va profiter de votre présence, Suzanne. Il va faire beau lundi? Censé faire beau, oui. Ça devrait. Merci beaucoup à vous deux. Merci. Merci d'avoir partagé ces souvenirs.